Alors, bienvenue à tous à cette chaîne de show YouTube de L'Arctine, c'était mon canal d'anglais, mais j'aimerais convertir ça en un canal multilingual afin de pratiquer pas seulement mon anglais, mais aussi mon français. Alors, je vais vous lire ce livre, « Les contes de l'avecasse » de Huit mots passants. Et un de ses contes a le titre de « Chez cochon de Morin ». Alors, il dit comme ça. « Chez, mon ami, dis-je à la barbe, tu viens encore de prononcer ces quatre mots, ces cochons de Morin. Pourquoi, diableuse, n'ai-je jamais entendu parler de Morin sans qu'on le traitait de cochon ? » La barbe, aux yeux de Huit députés, me regarda avec des yeux de chute en honte. « Comment tu ne sais pas l'histoire de Morin et tu es de la Rochelle ? » J'avouais que je ne savais pas l'histoire de Morin. Alors, la barbe se frotte à la main et commence son récit. « Tu as connu Morin, n'est-ce pas ? Et tu te rappelles son grand maraçon de mercerie sur la queue de la Rochelle ? » « Oui, parfaitement. » En 1862, ou 1863, Morin a l'avance passé 15 jours à Paris pour son plaisir, ou ce plaisir, mais sous prétexte de renouveler ses approvisionnements. « Tu sais ce que sont pour un commerçant de Provence 15 jours de Paris ? » « Cela vous met le feu dans le sang. » « Tous les soirs, des spectacles, des frôlements de femmes, en continuant l'excitation d'esprit. » « On devient fou. » « On ne voit plus que dans ce cent minutes, atrices décolletées, jambes rondées, épaules racées, tout cela presque à portée de la main, sans qu'on ose ou qu'on puisse y toucher. » « C'est à peine si on goutte, une fois ou deux, à quelques minutes inférieures. » « Et l'on ans va, le cœur en côte, tous se cuire, l'homme est moustillé, avec une espèce de méga question de vaisseur qui vous chatouillant les lèvres. » « Et l'homme se trouvait dans cet état, quand il prit son billet pour la Rochelle par l'espèce de huit heures et quarante deux heures. » « Et il se promenait, plein de regrets et de troubles, dans les grandes salles communes des chemins de fer d'Orléans. » « Et il s'arrête, né devant une jeune femme qui embrassait une vieille dame. » « Elle avait révélé sa voilette. » « Et Moran, rêvait, mourra. » « Vivre, la belle personne. » « Elle entre dans la salle d'attente. » « Et Moran l'a suivie. » « Puis, elle passe sur le camp. » « Et Moran l'a suivie encore. » « Puis, il monte dans un wagon-ville. » « Et Moran l'a suivie toujours. » « Il y avait un peu de voyageurs pour l'express. » « La locomotive siffle, le tour, le train partit. » « Il s'éteint seul. » « Moran l'a dévorée des yeux. » « Elle s'en voulait avoir vingt-neuf ou vingt ans. » « Elle était blonde, grande, d'ailleurs hardie. » « Elle roulait autour de ses jambes une couverture de voyage et s'entendit sur les blanquettes pour dormir. » « Moran s'est demandé. » « Qui est-ce ? » « Et mille suppositions, mille projets lui traversaient l'esprit. » « Il s'éteint. » « On raconte tant d'aventures de chemins de fer. » « Ssss, ça n'est un petit truc qui se présente pour moi. » « Qui sait ? » « Une bonne fortune est si vite arrivée. » « Il me suffirait peut-être d'être adécieux. » « N'est-ce pas d'un tronc qui se... » « De l'audace, de l'audace, et toujours de l'audace. » « S'il n'y a pas d'un tronc, c'est mieux à vous. » « Enfin, qu'importe. » « Mais j'ai manque d'audace. » « Voilà l'éric. » « Oh ! » « Si on savait, si on pouvait lire dans les âmes. » « Il parait qu'on passe tous les jours sans doute, à côté d'occasion magnifique. » « Il lui suffirait d'un geste pourtant pour mendiquer qu'elle n'avait même pas mieux. » « Alors, il supposait des confinitions qui le conduisent au tronc. » « Il imaginait un trait en rapport sévaloresque. » « Des petits services qui lui rendaient. » « Une conversation vive, ralente. » « Finissant par une déclaration qui finissait par... » « Par... » « Par... » « La nuit, cependant, s'écoulait et la belle enfant dormait toujours. » « Tandis que Morin méritait sa chute. » « Le jour parut, et vient tout le soleil qu'on lance à son premier rayon. » « Un long rayon clair venu de l'horizon. » « Sur les deux visages de la dormesse. » « Elle se veille, s'accite. » « Rerarde la campagne. » « Rerarde à Morin, elle sourit. » « Elle sourit en femme rose, d'un air ingénieuré. » « Morin tressaillit. » « Pas de doute, c'était pour lui ce sourire-là. » « C'était bien une invitation discrète. » « Le signal rêvait qu'il attendait. » « Il voulait dire... » « Ce sourire... » « Êtes-vous fait ? » « Êtes-vous nié ? » « Êtes-vous jobard ? » « D'être resté là comme un pied sur votre siège depuis hier soir. » « Voyons... » « Regardez-moi ! » « N'essuyez pas charmante. » « Et vous demeurez comme ça toute une nuit en tête à tête, avec une jolie femme sans rien dorser. » « Rensotte. » « Elle souriait. » « Touillou elle le regardant. » « Elle commençait même à rire. » « Et il perdait la tête. » « C'est un mot de circonstance. » « Un compliment. » « Quelque chose à vivre, enfin. » « N'importe quoi. » « Mais il ne trouva rien. » « Rien. » « Alors, ceci d'un audace de poltron, il pensa. » « Tant pis, j'ai risque d'eux. » « Et brusquement, sans crier. » « Rah. » « Il s'avance sous les mains tendues. » « Les lèvres rourmandes. » « Les 600 à plein bras. » « Il l'embrasse. » « Dans le ventre, elle fout de vous, criant. » « Au secours. Au secours. » « Au secours. » « Hurlant de provente. » « Et elle ouvrit la portière. » « Il agit à ses bras dehors. » « Foul de peur, essayant de sauter. » « Tandis que Morane est perdu. » « Persuadée qu'elle allait se précipiter sur la voie. » « L'a traîné par sa jupe. » « Enveillant. » « Madame. Oh, madame. » « Le train ralentit sa marge. » « Elle s'arrête. » « Deux employés se précipiteront au signe désespéré de la jeune femme qui tomba dans leurs bras en valvutiant. » « Cet homme a voulu... a voulu... mais... mais... » « Le pauvre Merset ne pourrait régner son domicile que le soir. » « Sous l'égout d'un prosuit judiciaire pour outrace aux vomers dans son lit public. » « Et alors, j'espère que... » « Ma prononciation n'était pas... » « Autant mauvaise, mais... » « Je suis un étudiant de français encore, alors... » « J'espère que vous l'aimeriez. » « Et on se verra dans une prochaine vidéo. » « Salut ! »